Bonjour à tous, c'est un plaisir les constructeurs du bois d'être sur le stand de la filière bois du CIMI pour justement parler autour de cette problématique l'utilisation du bois dans la construction et aujourd'hui on a décidé de mettre en avant un de nos écoquartiers, l'écoquartier de Canebonne à Villerue en Meurthe et Moselle à la frontière du Luxembourg qui est un modèle d'EcoCity qui est notre marque d'écoquartier qu'on souhaite dupliquer et dans laquelle on arrive à mettre en avant le bois à son maximum et donc c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc rapidement en quelques mots quand même les constructeurs du bois c'est un groupe qui a été créé en 2011 promoteurs constructeurs et qui souhaite mettre en avant et concevoir et développer des projets immobiliers dans lequel on fait la part belle aux matériaux bois et aux matériaux biosourcés également et donc on a connu un développement ces dernières années qui nous positionne à travers tout tout le grand est et donc avec cette marque EcoCity un écoquartier dans lequel on regroupe tout un tas de services et on met en avant la mixité sociale et intergénérationnelle et puis on met aussi beaucoup de thématiques modernes qui nous sont chères dans ces quartiers. On en a sept aujourd'hui dans notre pipeline, un qui est achevé, un autre en construction et puis cinq en projet sur les quatre prochaines années. Et puis voilà rapidement aussi on est fiers d'être affiliés avec Fibois en ayant signé le pacte bois biosourcé dès sa création et également le label Bois de France. Ce sont deux atouts pour nous qu'on met en avant au quotidien et puis ça campe un peu ce qu'on sait faire notre savoir-faire bois et donc on est accompagné par ces différents acteurs de la filière bois. Donc comme je le disais voici quelques écoquartiers quelques images extraits de ce qu'on de ce qu'on est capable de faire avec bien évidemment l'écoquartier des finales qui est notre première réalisation de ce genre qui a été inaugurée il y a deux ans et puis ensuite d'autres et celle qui nous intéresse aujourd'hui c'est l'écoquartier de Canebonne-Villerue en bas à gauche de l'écran. Donc je cède la parole à Jacques-Alexandre pour la situation du territoire, le quartier de Canebonne. Merci. Bonjour. Alors juste pour vous positionner Canebonne à Villerue, c'est un quartier, Villerue, ville basse et ville haute et là on est en bordure de forêt et en lisière de la nature. Villerue, un passé historique qui est marqué depuis 50 ans sur une mutation. Toute la sidérurgie avec les crises des années 80 et 90, la fermeture des sites industriels et aujourd'hui une ville qui se trouve sur un positionnement emblématique puisque à la frontière du Luxembourg. Deuxième lieu de passage des frontaliers, Villerue est en façade de Hèche, deuxième ville du Luxembourg, aujourd'hui avec des sièges sociaux importants comme les banques et encore les assurances. Donc il y a une vraie problématique aujourd'hui sur le logement. Une ville qui est dynamique mais qui est inscrite aussi dans le passé et aujourd'hui les élus, leur problématique c'est de savoir comment faire face à l'afflux de nouveaux habitants. 10 000 habitants aujourd'hui, il y en aura 5 000 de plus dans les 5-6 prochaines années et c'est comment intégrer cette dynamique sur le territoire et répondre à la pénurie de logements et le manque de logements neufs. Alors comment répondre aux exigences de l'aménageur ? Territoire donc je vous ai dit en mutation, opération d'intérêt national, Oyen, qui ont donné la création d'un EPA, un établissement public d'aménagement qui a lancé ces consultations. L'EPA a été créé en 2012 donc ça fait peu plus d'une dizaine d'années et on est seulement au début de l'aménagement et des lancements des appels d'offres sur les différentes parcelles. L'EPA travaille aujourd'hui sur pas loin de 2 000 logements sur la totalité du territoire et sur Cambon c'est 600 logements en deux phases. La première phase qui a été lancée à laquelle on a pu répondre et répondre surtout aux exigences donc du cahier des charges. Cette première phase va compter 300 logements et la deuxième comptera 300 ou 350 logements. LCB avec les retours aux appels d'offres a obtenu 155 logements. Donc c'est quelque chose pour nous de très important. C'est la reconnaissance également de notre modèle constructif avec les murs aux satures bois, l'isolation biosourcier, donc l'impact carbone réduit et aussi la réduction des coûts énergétiques. Et tous ces arguments mis en avant nous ont permis de répondre convenablement aux appels d'offres de l'EPA. Alors une petite chronologie 2020 par l'intermédiaire de FIBOA puisque nous sommes adhérents depuis de nombreuses années et on a toujours développé un très bon partenariat parce qu'on pense que l'accompagnement est une chose et puis permet de nouer des contacts et puis d'aller un petit peu plus loin. On a pu répondre à ces premiers appels d'offres et mettre en avant notre notre savoir-faire. 2021 les premiers lots ont été remportés et puis au fur et à mesure on s'est positionnés et on a on a continué d'avancer. Et on a démarré le chantier en septembre 2023. On a fait la pause à la première planche avec un de nos partenaires CDC Habitat. Justement, pause de la première planche et non pas de la première pierre et c'était important. Anne-Sophie Grave s'est amusée avec la manette joystick de la grue pour pouvoir mettre cette poutre et c'était un moment assez assez fort et important. L'approvisionnement, les choses qu'on a pu mettre en avant c'est bien sûr l'approvisionnement. Donc Lucas a rappelé qu'on est labellisé Bois de France. Ça aussi c'est un partenariat qui est très important parce que déjà le logo est sympathique et puis c'est tout de suite identifiable. Bois de France et ça percute aujourd'hui chez des gens. Nous on a deux types de clients. On a des ventes en bloc avec des bailleurs sociaux qui aujourd'hui pour faire face à la réglementation et puis à leur positionnement sont obligés de travailler sur des matériaux bois et biosourcés. Donc ça c'est un avantage pour nous. Mais on travaille aussi en diffus et les clients finaux sont de plus en plus attentifs aux matériaux qu'on peut utiliser, au confort qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de leur habitation et puis aussi à leur porte-monnaie puisque les coûts énergétiques c'est important aujourd'hui et quand on utilise du bois et du biosourcé et bien on peut réduire ces coûts énergétiques. Acteurs de la filière alors que ce soit le pacte Bois de France et autres, on est encore dans un partenariat gagnant-gagnant puisqu'on est plutôt promoteur de ce qu'on met en oeuvre et puis ces institutions, ces structures nous renvoient la balle parce que nous mettent aussi en oeuvre. Ça c'est important. Et puis dans le bois il y a aussi une particularité, enfin pour les constructeurs du bois, c'est qu'on a intégré directement le bureau d'études au sein de notre action de promoteur immobilier. On travaille avec l'architecte, alors bien sûr des architectes qui sont gros bois, mais on réintègre une fois que le PC est déposé, directement tout au sein de notre bureau d'études où on a des ingénieurs thermiciens, causticiens et autres qui nous permettent donc de piloter, réaliser et exécuter le chantier jusqu'au bout. Donc on a la maîtrise du temps, de nos approvisionnements et également la maîtrise de la vente jusqu'au client en finale. Je repasse la main à Lucas qui va vous présenter un petit peu le détail de Kanbon. Voilà et ensuite quand on a parlé de l'expertise bois et comment on la met en application sur cet éco-quartier de Kanbon, et bien le détail des lots, le voici. On a une majorité bien évidemment de logements collectifs et intermédiaires avec 30% de parts sociales intégrées à ce programme. Et en complément, on a aussi développé 17 maisons individuelles qui seront en bordure du quartier et ainsi que 3 cellules commerciales. En fait, c'est un rez-de-chaussée actif d'un de nos 15 bâtiments puisqu'on a 15 bâtiments sur ce programme complet. Et ça nous amène donc à 150 logements sur cette première phase avec un total de 13 800 mètres carrés. Et vous avez donc quelques illustrations de ces visuels, mais comme je le rappelle, au total, ces 155 logements, ça présente 15 bâtiments et 17 maisons individuelles. Et ensuite, donc concrètement sur l'éco-quartier de Kanbon, mais c'est ce qu'on fait aussi en général sur l'ensemble de nos programmes, comment LCB met en œuvre ces projets avec l'intégration du bois ? Il y a trois choses, trois piliers qui priment. Le premier, c'est les circuits courts. Jacques-Alexandre en a parlé précédemment avec, bien évidemment, le label bois de France. Le circuit court, c'est un modèle qui nous va bien chez les constructeurs du bois parce qu'on va littéralement à la source lorsque l'on développe. Ça passe par des partenariats locaux privilégiés. Le bois met plus largement la plupart de nos partenaires sur chantier. Deuxièmement, la mixité des matériaux. On met bien évidemment le bois en avance, mais on travaille sur un rapport 75% bois, 25% tout matériau, notamment le béton, assez largement. La plupart du temps, on part sur des fondations béton avec une élévation ascenseur, cage d'escalier, béton également. Et le reste, on est capable avec nos mobs et nos phobes d'élever le bâtiment jusqu'à R5. Et également, les matériaux boueux sourcés entrent en compte avec notamment la laine de bois qui vient se poser sur nos murs bois. Troisième pilier de la mise en œuvre LCB, c'est le recours. Très tôt, LCB a souhaité se concentrer sur l'économie sociale et solidaire en l'intégrant de manière différente dans chacun de nos programmes. Ça peut passer par le réemploi des matériaux. Ça passe également par le recours à des acteurs de l'insertion sociale. Un exemple à Epinal, des entreprises d'insertion sociale qui nous ont aidés à déconstruire le site. On était sur une friche industrielle. Donc c'est un recours qui nous va bien et qu'on aime bien faire appel à cette intelligence collective sur nos programmes et focus sur l'écoquartier de Kanban. Cette fois-ci, on va signer une charte aussi, charte économie circulaire inclusive qui a été développée par le groupe Valo. Le groupe Valo, c'est un acteur majeur dans le Grand Est de l'économie solidaire. Et c'est une charte qui engage les différents promoteurs et aménageurs sur ce programme. Et parmi les principales thématiques qu'on respectera, ça sera un service conciergerie qui sera mis en place lorsque l'on livrera les programmes. Et également une gestion minutieuse du tri des déchets sur chantier lors de notre intervention qui s'étalera sur trois ans. Voilà en synthèse ce qu'on pouvait dire aujourd'hui tous les deux de cet écoquartier. et plus particulièrement de la mise en œuvre LCB et le recours à la filière bois qui nous appuie vraiment. Et ce qu'on peut dire en synthèse, c'est que lorsqu'on a des acteurs engagés pour la filière bois sur un programme, ça nous amène à des belles choses. Et ça nous permet vraiment de développer le plan potentiel du bois parce que nous, on sait chez les constructeurs du bois, on le met en avant, on le défend, le potentiel n'est pas dormant, il s'est réveillé, mais on peut encore aller plus loin. Et quand on a des acteurs, en l'occurrence l'EPA qui est signataire du pacte au bois biosourcier de Fibois, nous également, avec l'appui et les connaissances Fibois, ça nous amène sur un programme où on fait la part belle au bois. Et donc on espère en mener d'autres de cette envergure sur les prochaines années. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était un plaisir et on est à disposition maintenant pour répondre à vos questions. Voilà, merci.